Cette vidéo est sponsorisée par ClipFlip, l'application qui vous offre de l'argent pour vos vidéos. Bonjour, c'est HiPoTouchesAppro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application SpringBot pour votre iDevice 5.0+. Salut le petit chat, ça va bien? Ben oui, ben oui. Alors SpringBot, c'est quoi? C'est une application qui est gratuite sur Cydia et ce qu'elle permet de faire, dans le fond, c'est de faire des resprings rapidement ainsi que rentrer en mode safe. Dans le fond, le safe mode, le mode sans échec. Alors, c'est tout ce qu'a fait l'application. Alors, on peut faire installer, confirmer. Alors, c'est ça que j'ai fait. Une fois que c'est fait, il y aura une icône sur SpringBot de votre appareil qui s'appelle SpringBot, comme ceci. Alors, on va appuyer dessus. Lorsqu'on appuie dessus, vous avez deux choix. Vous avez la possibilité de le mettre en safe mode ou de relancer le SpringBot. Regardez le petit chat, comment il est sec. Ben oui, ben oui. Alors, si on appuie dessus, ici, alors vous avez la possibilité de le mettre en mode safe ou le respring. Alors, si je fais un respring, ça va faire tout simplement un respring de votre iDevice. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire, c'est que ça va le mettre en mode safe mode. Alors, on va aller faire ça tout de suite après. On va attendre que le téléscreen s'initialise, tout le kit. Et on va déverrouiller et on va choisir l'autre option. Alors, c'est les deux seules options que vous avez pour cette application-là, puis c'est tout. J'attends juste. Et parfait, on peut déverrouiller. On retourne sur SpringBot et vous avez Enter Safe Mode. Alors, on va appuyer dessus. Alors, le respring est beaucoup plus rapide parce que pour le mettre en safe mode, il faut que ton springboard crache. C'est ça le truc. Alors, une fois que c'est fait, on va faire déverrouiller et là, ça va dire que le springboard a crashé. Alors là, vous allez avoir comme s'il n'y avait pas de tweak activé sur votre appareil, sauf les icônes qui n'ont pas changé. Alors, pour sortir du mode safe, vous faites en haut, Exit Safe Mode, vous appuyez dessus et vous appuyez sur Restart. Et là, ça va faire un genre de petit carré blanc des fois avec le respring qui est en train de s'effectuer. Alors, une fois que ça va être fait, il va devenir en mode normal, le Jabrake. C'est-à-dire, tous tes tweaks vont être réactivés. Alors, c'est tout pour l'application SpringBot. Pour votre iDevice, Jabrake, ça fait moins 5.0+. Alors, pour l'application SpringBot, j'y donnerais un total de 3 étoiles. Alors, pourquoi 3 étoiles? Parce que personnellement, l'application SpringBot, c'est quand même utile. Tu sais, des fois, tu cherches une application où tu veux juste faire un respring. La plupart du monde va aller dans WintoBoard pour effectuer le respring. Ceux qui ont une téliscreen X, ils vont aller en haut complètement et ils vont faire respring en haut à droite. Tandis que pour ceux qui n'ont pas tout ça et qui ne veulent pas aller chercher, vous avez SpringBot. Vous l'ouvrez et vous faites un respring. Même chose pour le mettre en safe mode. Fait que vous avez un 2 en 1 si on veut. Fait que c'est pas plus compliqué. Le seul désavantage, c'est quand on ouvre SpringBot, genre, t'as pas moyen de le quitter. Tu peux pas vraiment, même avec le HomeButton. Faut vraiment que t'attendes genre le 10 secondes du pop-up et après les 10 secondes, il va disparaître automatiquement. Et c'est tout pour SpringBot pour votre iDevice 5.0+. En pensant, j'ai oublié de dire combien d'étoiles vous mettrez à SpringBot. Dans le fond, combien d'étoiles là, juste dans les commentaires ci-dessus, sur YouTube seulement. Mettez votre note en étoiles si c'est plus ou moins que 3 étoiles. Ou même 3 étoiles. C'est tout. Fait que, aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter. Et aimez la page Facebook, les vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.